bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ciblecage.com je vous invite et bien écoutez à mettre un pouce bleu sur cette vidéo bien entendu ça permet de les faire connaître et je vous remercie de votre soutien je vais aussi par la même répondre à une demande à une question qui m'a été pas mal posée puisque vous avez été assez nombreux à profiter de l'offre coupons que je vous propose chez Edzner qui vous permet de bénéficier de 20 euros de coupons de crédit gratuit pour tester gratuitement donc le cloud Edzner qui va vous permettre de déployer des VPS et de tester gratuitement le service donc vous avez été assez nombreux à me demander si on pouvait configurer des sauvegardes donc je vais reconfigurer à nouveau un VPS en direct pour vous montrer comment faire et puis voilà on va regarder en même temps comment qu'on peut avoir une image ISO de son site de tous ses contenus de façon à ne pas ce que vous puissiez récupérer une sauvegarde si toutefois vous faites une erreur sur votre site et que vous avez besoin de le restaurer je rappelle encore donc encore une fois que vous avez un lien parrainage dans la description cette vidéo qui vous permettra de bénéficier de 20 euros de crédit code gratuit vous pourrez vraiment tester gratuitement l'offre donc et vous faire une idée de comment ça fonctionne voilà moi j'ai testé un peu comme ça j'ai découvert cet hébergeur par ce biais j'ai testé moi même le service en créant un petit VPS et j'ai été tellement ravi tellement satisfait que je suis en train de tout transférer chez eux hébergeur extrêmement primé voyez encore des awards en 2023 donc ça marche extrêmement bien et donc voilà on va se propulser directement dans mon espace client pour créer un VPS pour héberger un nouveau site dont que je vais que je vais mettre en ligne dans quelques dans quelques heures alors donc une fois vous êtes faudra vous cliquez sur cliquer sur le lien qui est présent dans la description vous inscrire chez esner et puis après vous aurez par la même occasion la possibilité de créer votre compte et donc de bénéficier de automatiquement via le lien que je vous partage dans la description de vos 20 euros de crédit alors moi je vais créer un nouveau projet ici je vais marquer test mais je renommerai sans doute tout à l'heure par rapport au nom de mon site voilà et puis maintenant dans ce projet et bien je vais aller ajouter un serveur alors bien sûr pour l'instant il n'y a aucun serveur logique on n'a pas encore créé et je vais le faire avec vous dès maintenant pour vous puissiez comprendre comment ça fonctionne on peut donc là on on voit qu'il y a les des messages ici notamment parce qu'il ya des opérations de maintenance qui sont en cours bon ben voilà je vais les supprimer mais bon on voit qu'ils s'occupent de leur réseau donc c'est plutôt rassurant et donc on voit ici donc on a notamment les backups les snapshots etc etc donc quand on a un serveur bien sûr pour l'instant tout ça est libre puisque je n'ai pas encore créé de serveur donc pour créer un serveur tout simplement vous allez voir qu'on peut déployer un vps sur la cloud des nerfs à toute vitesse est ce qui est intéressant du cloud déjà déjà c'est que voilà toutes les infrastructures sont redondantes donc beaucoup moins de problèmes de casse de serveurs de perte de trafic etc etc donc on clique à deux serveurs voilà on laisse tout ça chargé tranquillement voilà là on va me demander la localisation du serveur où je veux le mettre alors on peut on a elssinsky nuremberg volkestein excusez moi pour l'accent donc en europe on peut voir aussi des hébergements aux états unis voilà tout dépend de ce qui vous convient le mieux je crois que j'ai déjà un serveur à nuremberg donc je vais essayer je m'en met un elssinsky par contre voilà ça pourquoi pas pour varier un peu le plaisir le prix varie donc en fonction de de la localisation non même pas on reste à 3 euros 95 par mois sur l'oeuvre de base alors c'est là maintenant qu'il va falloir après avoir choisi la localisation on va descendre un petit peu plus bas voilà et on va choisir le système d'exploitation par défaut choisi ubuntu bon voilà ça marche très bien vous choisissez celui que vous préférez pour moi ça va être rocky linux voilà là ensuite quand on descend un peu vous allez choisir si le cpu que vous allez utiliser va être partagé avec l'ensemble du cloud aussi vous allez voir du cpu dédié alors si vous choisissez la cpu dédié c'est plus cher forcément mais vous avez toute la puissance ring pour vous ça commence à 8 gigas de ram moi j'ai gardé sur de la cpu partagé parce que je vais faire surtout des sites qui fonctionnent en html donc il n'y a pas besoin de de beaucoup plus voilà ça suffira amplement deux gigas vont me suffire je prévois un petit giga pour faire fonctionner le système donc faire fonctionner rocky linux et les différents logiciels et puis voilà un giga pour faire tourner mes sites c'est des sites en html ça suffira si vous êtes sur des sites un peu plus gourmand genre wordpress et tout ça il faudra choisir voilà quelque chose de plus peut-être un peu plus père plus puissant en termes de cpu voilà je dirais qu'avec un wordpress je commencerai minimum à 4 giga voire 8 giga bien donc on remonte un petit peu il ya possibilité d'installer des apps des applications directement dessus comme vous voyez ici moi c'est pas mon souhait parce que je voilà je pourrais aussi installer un wordpress et bien d'autres choses comme vous voyez mais moi c'est pas mon choix souhait parce que voilà j'utilise ma propre application pour générer des sites en html donc quand je vais retourner dans l'image os ici comme j'étais tout à l'heure donc on avait bien choisir rocky linux et avec du cpu partagé et en deux gigas alors j'ai qu'un cpu ici avec deux gigas je vais plutôt choisir cette offre ici moi voilà deux cpu amd et avec deux gigas de ram donc ce qui monte prix ttc à 5 euros 22 par mois c'est une prévision alors hop on va descendre encore donc ça public et pv4 pv6 j'ai pas de réseau privé je vais pas utiliser les clés ssh voilà j'ai pas besoin de volume je pourrais choisir de mettre un pare-feu ici mais bon je vais pas avoir besoin parce que franchement j'ai que sur du site html et je pourrais toujours l'ajouter derrière si j'ai un problème backup je veux un backup c'est là que vous allez pouvoir choisir un backup voilà hop donc on rajoute le backup ça doit être un euro par mois je crois ben non c'est 20% du prix du serveur donc voilà je suis passé à 6 euros 14 ici et puis et puis ben voilà j'ai pas d'autre chose à ajouter donc on va descendre complètement en bas hop voilà ça va être le nom de mon serveur je pourrais le nommer comme je veux mais on va laisser ça comme ça et puis ben tout simplement je vais faire créer et acheter maintenant vous avez vu c'est pas sorcier et mon serveur est en cours de création voilà et il est maintenant disponible dans mon espace que j'ai appelé test tout à l'heure ici ce serveur voilà j'ai maintenant désormais l'adresse ip qui est déjà disponible je peux faire quelque chose alors on peut ici le couper le couper le couper ce serveur ajouter un label transférer le projet faire une snapshot une sauvegarde du truc bon voilà accès d'à la console j'ai juste moi plutôt un nable protection ça veut dire que tout simplement je peux pas faire de 2 de l'effacer par erreur sans qu'on demande une confirmation voilà donc c'est éviteras de l'effacer par erreur voilà et puis ensuite eh bien si je clique sur ce serveur voilà j'ai le détail de la machine avec l'historique et j'ai reçu aussi par email toutes toutes les informations pour me connecter dessus vous fera donc bien surveiller votre boîte mail vous recevrez donc les informations de votre serveur à l'adresse mail que vous avez spécifié lorsque vous avez créé vos comptes pour bénéficier donc de vos 20 euros de crédit gratuit à tout moment bien sûr on peut aller modifier son serveur et rajouter des volumes l'upgradé et ainsi de suite pour pouvoir faire plus de choses donc on a l'historique de ce que j'ai fait ici voyez on retrouve donc complètement les choses le backup il n'y en a pas encore tout de suite on peut on peut mettre en démarrer un backup tout de suite mais comme gérer absolument rien sur le serveur ça va passer à faire un grand chose voilà les snapshots et bien et on peut en faire un tout de suite maintenant puisque j'ai choisi l'option de sauvegarde et voilà vous pouvez à tout moment aussi modifier votre serveur voilà pour l'augmenter la puissance si vous n'avez pas cette puissance et bien vous allez pouvoir cliquer ici sur l'oscale et puis pouvoir augmenter comme ça sans déménager votre site et vous suffira de choisir une autre offre un peu qui correspond mieux à vos besoins ben voilà je vous ai à peu près tout dit c'est assez facile donc vous voyez il ya vraiment à tout moment vous pouvez ajouter des options et aussi tout simplement vous choisissez l'option backup au moment de la réservation votre serveur et bien vous aurez tout ça qui sera disponible dans votre projet ensuite c'est assez simple voilà je sais fonctionne extrêmement bien esner j'ai même jamais eu besoin de faire appel au moins plus d'un an maintenant que je utilise j'ai jamais eu besoin de faire appel au support technique tellement ça fonctionne bien voilà donc voilà je vous laisse essayer si vous voyez c'est très très simple de mettre un vps en roue tout de même de faire installer en wordpress un mois j'ai choisi l'option juste l'os mais si vous aviez choisi l'option apps au moment la configuration vous auriez pu faire installer votre wordpress et bien d'autres applications donc je vous laisse parcourir toutes les applications disponibles voilà en fonction de vos besoins pour bénéficier de ces 20 euros de crédit pour tester le service et bien écoutez il vous suffit de cliquer sur le lien qui est présent dans la description de créer votre compte jesner voilà de lancer votre vps comme je viens de le créer et voilà c'est à vous de jouer vous êtes à la tête d'une machine qui est extrêmement très bien gérée extrêmement puissant et voilà ça vous libère de de pas mal de complications à l'avenir voilà écoutez si vous a encore une fois si vous avez apprécié cette vidéo je vous invite à mettre un j'aime un pouce bleu à la partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à newsletter c'est absolument gratuit mais ça vous permettra de bénéficier de tous les bons plans que je vous propose voilà bah faites de belles créations et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages